Il y a de la constance dans l'effort, dans la stratégie à mettre en œuvre pour éliminer quelqu'un. Ce n'est pas sur un coup de sang, il y a une méthodologie. Il y a beaucoup d'établissements de vie où de temps en temps il peut y avoir un problème, ce n'est pas la première fois que ça arrive. Il a demandé de l'argent, il a touché l'argent. Il n'y avait jamais rien d'assez beau pour sa femme. Il n'y avait jamais rien d'assez beau pour sa femme. Leur liaison était connue, bien sûr. Elle était connue de certains amis proches. C'était un très bel homme, oui. Grand, blond, les yeux bleus, oui, c'est sûr que... Et moi j'étais au téléphone, je leur ai dit, mais tout quoi vous me parlez, vous me parlez de grenouilles d'Amérique du Sud. Pendant environ deux ans, il a souffert le martyr, il voulait même à un moment donné, il pensait qu'il se suiciderait. À chaque fois, il y avait des éléments nouveaux, on se disait, mais est-ce que ça va s'arrêter ? C'était une affaire à rebondissement digne du meilleur polar, quelque part. Nous sommes en Savoie, à côté d'Annecy. En pleine nuit, cet homme cherche une maison. Quelques minutes plus tard, il s'introduit clandestinement sur la propriété d'un riche notable. Équipé d'un fusil 22 longs rifles, muni d'un silencieux, l'homme est déterminé et sûr de lui. Il est surtout bien renseigné. Il est environ 4 heures du matin quand les occupantes de la maison rentrent chez elle. Il s'agit de la mère Monique et de sa fille Vélia. Car insegurant de son Sous-titrage ST' 501